Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez tous très bien ! Alors, ça fait longtemps que l'on ne s'est pas vu ! Voilà, je m'excuse, le week-end dernier, je n'ai pas réussi à vous filmer la vidéo et en fait, je n'ai pas réussi à me rattraper dans la semaine et tout en sachant qu'en plus, le week-end dernier, c'était quand même la fin, la clôture du mois d'avril, le remplissage pour le mois de mai et le budget du mois de mai. Donc en fait, c'était censé être la grosse vidéo. J'avais tout préparé et comme je n'ai pas réussi à filmer la vidéo sur le week-end, en fait, j'ai retardé, mais il fallait bien que je fasse mon remplissage. En fait, j'avais besoin de remplir mes enveloppes pour pouvoir repartir pour la nouvelle semaine. Donc, j'ai fait le choix à un moment donné de lâcher l'affaire. Je me suis dit, bon, c'est tout. Ce ne sera pas pour ce week-end, pour une fois, il n'y aura pas eu le budget du mois. En sachant qu'il n'était pas si différent de d'habitude, la seule chose qui changeait, c'est qu'en fait, j'ai pu mettre 100 euros directement dans l'épargne école C'était ce que je vous avais dit, en fait, que je voulais prévoir une épargne école parce qu'il y avait toujours des petites choses en plus, style, les photos de classe et tout. Mais sinon, c'était à peu de choses près le même budget qu'habituellement. J'ai quand même noté le petit bilan du mois d'avril. Donc ça, je vais pouvoir vous le montrer. Et puis, le remplissage, en fait, je l'ai fait pour la première fois toute seule. C'était bizarre, c'était rapide. Je vous avoue, du coup, hop, 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 c'était fait rapidement. Mais voilà, c'est vrai que les week-ends, en ce moment, sont extrêmement chargés avec les sports des garçons. En fait, le week-end dernier, mon mari est parti pendant trois jours pour le boulot. Il est rentré dimanche soir. Donc déjà, comme c'était les vacances, les garçons étaient à la maison. On a été manger chez une amie. Mon fils, ah oui, mon cadet, il est allé à la piscine. J'ai dû faire des allers-retours et tout. Bref, c'était un petit peu un week-end chamboulé avec l'absence de mon mari. Et puis après, quand il est rentré le lundi, on a fait les courses et on a préparé la rentrée. Parce qu'en fait, on a eu la chance que les enfants ne retournent que le mardi à l'école. Et ce week-end-ci, c'était quasiment aussi chargé. Mais ce matin, j'ai quand même le temps de vous filmer la vidéo. Donc, je suis quand même contente. Mais week-end chargé parce que déjà, les garçons ont quasiment des tournois de tennis ou des plateaux de rugby tous les week-ends. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe. J'ai une ring light qui marche d'habitude super bien. Et aujourd'hui, elle se met en route et puis elle s'éteint. Alors, peut-être que vous aurez un éclairage un peu bizarre. Je m'en excuse. Donc, je vous disais, oui, pour le rugby samedi après-midi, en fait, mon mari a été rejoint de mon cadet. Et donc, en fait, moi, je m'étais débrouillée parce que je travaillais pour faire garder mon aîné. Puis finalement, en fait, il y a un copain qui a appelé pour pouvoir le prendre l'après. Mais il devait même rester dormir et tout. Donc, voilà, on a tout réorganisé. Et puis, au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Retour du tennis de mon aîné, en larmes, parce qu'en fait, il était tombé et il avait très mal au bras. En sachant que mon aîné, il a eu des petits problèmes de santé quand il était tout bébé. Et en fait, je me demande s'il n'a pas été marqué au niveau de la douleur. Et donc, en fait, il a peur d'avoir mal. Il a peur d'être opéré. Enfin, voilà, il n'est pas hypochondriaque, mais il a tout le temps peur des hôpitaux et d'avoir quelque chose de grave, on va dire. Donc, sur le coup, je me dis que c'est juste, en fait, qu'il s'est fait peur. Puis, je me rends compte quand même que quand il bouge son poignet, eh ben, en fait, il est censé avoir mal au coude. Et puis, en fait, il n'arrive pas à bouger son poignet, qu'il a vraiment un peu mal partout. Donc, vous me voyez venir. Donc, du coup, je me dis bon, bah, allez, chaton, on part aux urgences quand même faire une petite radio. Ce qui l'a apaisé parce qu'en fait, il avait peur de se faire opérer et tout. Donc, je lui dis, écoute, de toute façon, comme ça, on saura ce que tu as. Puis, on a passé trois heures aux urgences. Donc, évidemment, je ne suis pas allée bosser samedi après. Et il a une fracture du coude. Tatatam ! Donc, fracture du coude, juste une attelle, pas de plâtre et surtout, pas d'opération. Parce qu'en plus, le médecin des urgences voulait nous faire des petites blagounettes. Ce n'est pas vraiment le moment où on a envie de blaguer. Mais bon, il nous dit, bon, alors, c'est soit une petite, soit une grosse fracture. À votre avis, c'est quoi la différence ? Je ne sais pas. Donc, il me dit, une grosse fracture, c'est opération. Une petite, c'est juste une attelle. Pas d'opération, s'il vous plaît. Et c'était une petite. Donc, juste attelle pendant un mois. Puis, mon aîné, il voulait quand même aller au cinéma avec son copain. Mais par contre, je ne voulais pas qu'il reste dormir. Parce que bon, quand même, première nuit après sa fracture. Donc, voilà pour le week-end. Et hier midi, nous sommes allés manger au resto en famille. Mais là aussi, il y a eu des péripéties. En fait, ça ne se passe jamais comme prévu. C'est mon beau-père qui avait réservé, qui a réservé devant nous en plus lundi dernier. Je pense qu'il a appelé le resto. Et puis, donc, il a bien réservé pour hier. Donc, pour le dimanche, on en est sûr, on était là. Et quand on arrive au resto, en fait, ils nous ont soutenu que non, il l'avait réservé pour le lundi. Donc, on n'avait pas de table. Sauf qu'il était un dimanche midi à 13h. Donc, en fait, on a galéré pour trouver une table ailleurs pour 10. Et donc, on s'est retrouvés au Buffalo Grill. Bah, écoutez, les enfants étaient ravis. Ça s'est bien passé. Et puis, c'était moins charmant, on va dire. Mais ça a fait le job. Et puis, on a quand même très bien mangé. Donc, voilà pour ce week-end. On va pouvoir se plonger dans les comptes. Donc, on commence. Je vous montre dans mon classeur d'épargne. Donc, les 100 euros que j'ai mis pour l'école. De côté. Sachant que là, cette semaine, il faut que je paye les photos de classe. Mais maintenant, en fait, pour la première année, c'est un QR code qu'on scanne pour aller en ligne. Et en fait, sur mon téléphone, quand je clique acheter la photo, j'ai pas le prix. Et j'arrive pas à l'acheter. Donc, il faut que j'aille sur mon ordinateur. Donc, je ne sais pas encore combien je vais devoir dépenser sur ces 100 euros. Mais à mon avis, une bonne petite partie. Je pense que je vais en être pour au moins 50 euros, je pense. Donc, voilà. Mais je suis bien contente quand même de les avoir mis. Donc, après, le reste des épargnes n'a pas changé. Je voulais vous montrer ça. Donc, les épargnes du mois dernier. J'ai terminé, en fait, la dernière semaine. J'étais assez contente. Il me restait 40 euros. Donc, j'ai mis dans le 12 mois challenge pour clore l'objectif du mois d'avril. Ce que j'ai réussi. Donc, j'étais ravie. Et puis, j'ai dû mettre 20 euros aussi. Vous savez, mon 52 semaines que je fais maintenant en alternance entre le défi coloriage, où c'est 20 euros, et le défi, 10 euros. Donc, pour le mois d'avril, j'ai pu mettre dans les défis et les épargnes 184,85 euros. Alors, en dehors de ça que je voulais vous montrer, on va pouvoir faire le bilan de cette première semaine du mois de mai. Ah non, oui ! Je vais aussi vous montrer mon suivi des défis, que j'ai quand même rempli, du coup, à la fin du mois d'avril. Donc, 5,0 euros. Les 36 semaines, je suis remontée à 72,50 euros. Évidemment, j'avais plus au mois de mars parce que je me suis servie dedans pour payer le troisième trimestre de tennis. C'était très bien. C'était prévu pour. Les 52 semaines, je suis quand même passée de 240 à 300. Donc, ça, c'est très bien. Les jours fériés, 30 euros. Ah ben là, j'ai dû... Il va falloir que j'en rajoute. Ah ah, dans les jours fériés, il y en a eu plein. Donc, je vais le faire avec vous. 12 mois de challenge, 120. 2,22 euros. Ça, ça n'a pas bougé. C'est monté, puis c'est redescendu. 2023, du coup, 92 euros. Et les centimes, 15,82 euros. Ce qui fait qu'en tout, je suis à 652,32 en ayant pris 135 euros dedans pour le tennis. Donc, franchement, c'est un bon bilan sur les défis, moi, je trouve. Maintenant, on va faire le bilan de la semaine, de la première semaine du mois de mai. Donc, pour les courses, en fait, c'était une toute petite semaine parce que finalement, pendant le week-end où mon mari n'était pas là, j'ai pas refait de course. Avec les garçons, en fait, ça reste quand même des repas super simples. Donc, si j'ai dû retourner acheter des biscuits parce que, bon, s'ils sont en manque de biscuits, la terre s'écroule. C'est le drame. Voilà. Donc, en fait, on a refait les courses du lundi jusqu'au vendredi. Donc, là, on a déjà refait les courses de la deuxième semaine de mai, mais je ne les ai pas mis dedans. Ça, c'est la fin de la première semaine. Donc, il reste beaucoup de sous. Donc, ça, c'est cool. Donc, il reste 40 euros ici. Hop. Et hop. Voilà. Après, donc, dans d'hiver, comme je vous disais, en fait, ça a été une toute petite semaine du lundi au vendredi. Donc, en fait, je n'ai pas touché aux 30 euros. Ça s'éteint. Je ne sais pas pourquoi ça s'allume, ça s'éteint. Je suis désolée, je réglerai ce mystère pour la semaine prochaine. Pharmacie. Donc, ça, c'est le budget de mai. Donc, je suis déjà retournée à la pharmacie. J'ai pris 15 euros. Donc, il reste 35 euros. Et puis, des petites pièces. Alors, budget enfant. J'ai mis 50 euros. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. En sachant que ça va quand même bouger. Parce que je vais quand même, je pense, acheter un petit truc à mon aîné qui s'est fracturé le coude. Voilà. Un petit cadeau. Bon, au cœur, on va dire. Quelque chose qui va lui faire plaisir. Genre un petit Lego Star Wars ou un truc comme ça. Et puis, mon cadet va à un anniversaire la semaine prochaine. Donc, voilà. Ces 50 euros-là vont bien servir. Au cas où, de ce fait, j'ai pris les 20 euros. Parce que, pour le cadeau du copain qui a invité mon fils au cinéma. Normalement, en fait, il l'avait invité au cinéma, à manger le soir, à dormir. Enfin, voilà. Ça devait durer toute l'après-midi jusqu'au lendemain midi. Donc, j'avais acheté une petite pop pour faire plaisir à son petit copain. Et puis, en fait, bon, la pop, on l'avait. Donc, comme il a quand même été au cinéma, eh bien, voilà. Du coup, 20 euros pour la pop. Et pourquoi j'ai pris dans au cas où ? Parce qu'en fait, le budget enfant était déjà prévu pour les anniversaires. Et puis, en fait, là, c'était un imprévu. Moi, je ne savais pas qu'il allait être invité le samedi matin pour le samedi après-midi. Voilà. Et puis, donc, le budget repas fait. Donc, 70 euros pour le Buffalo. Il reste 30 euros. Budget essence. On a déjà fait tous les deux un plein pour nos voitures. Alors, en sachant que moi, ce mois-ci, et mon mari, c'est probable aussi, moi, je bosse plus. Là, vous savez, je bosse sur un deuxième lieu qui est plus loin de chez moi. J'ai un peu plus de route. Et j'ai dû y aller deux fois cette semaine déjà. Je suis allée mardi et je suis retournée vendredi. Donc, après, il est probable que j'y aille peut-être une fois de moins. Enfin, je ne sais pas. Mais à mon avis, l'essence ce mois-ci, ça va y aller. Et puis, le budget, c'est bé. Donc, en fait, j'ai noté parapharmacie parce que j'ai dû acheter pour mon aîné, pour la première fois, des petits soins visage. Parce qu'il commençait à avoir des petits boutons. Donc, je lui ai pris un petit nettoyant visage. Parce que pour l'instant, en fait, il se rinçait surtout à l'eau. Et puis, une petite crème parce que le petit nettoyant, ça assèche un petit peu sa peau. J'ai pris Bioderma, Sébium de Bioderma. Voilà, c'est vrai que Bioderma, moi, en ce moment, je suis en mode Bioderma à fond. J'adore les produits Bioderma. Après, ici, c'est les restes de mon coiffeur. Parce que j'ai pu enfin aller chez le coiffeur. Et je suis ravie parce que ça faisait quand même deux mois que je n'étais pas allé chez le coiffeur. Donc, j'avais des jolies petites racines. Et il me reste, de ce fait, 10 euros que j'avais prévus. Je n'ai pas recoupé, j'ai juste fait les racines et un joli brushing qui m'a duré pendant trois jours. J'étais super contente. Ça fait du bien quand même. Donc, voilà, ça fait franchement un super bilan de cette première semaine. Donc, on va pouvoir remplir tous les défis. Donc, j'ai rempli, oui, comme d'habitude en début de mois, le mois de mai. Donc ça, j'ai pu tout de suite le remplir. Donc, on est à 115. Pour ne pas m'embrouiller, je vais remplir au fur et à mesure. Donc, ça, j'ai rempli en début de semaine. Donc, 23 euros. Nickel. Le défi 2023. J'ai coché le fait d'avoir fait le défi coloriage la semaine dernière. Donc là, j'ai le défi 10 euros cette semaine. Donc, c'est cool. Hop. On va mettre les 10 et on va cocher ici. Donc là, nous sommes à 110. Voilà. On va faire d'abord un petit tour dans les jours fériés. Donc là, j'ai le 1er mai, le 8 mai. Le joli de l'ascension, le lundi de Pentecôte, c'est pas encore passé. Mais je vais peut-être quand même remplir le vendredi 5, qui n'est pas chez moi. Mais comme ça, comme je peux cette semaine m'être pas mal et qu'en fait, je compte sur les 130 euros du défi des jours fériés, eh bien, je le remplis également. Hop. 30 euros d'un coup ici. Et donc, il me restera encore deux jours fériés à remplir au mois de mai. Le jeudi de l'ascension et le lundi de Pentecôte. Ça va faire un bon petit mois. Donc voilà. 30 euros de plus ici. On va faire après le 12 mois de challenge. Alors, j'ai pas encore choisi pour... Donc là, vous voyez, le mois de mai... Non, n'importe quoi. Le mois d'avril, j'avais choisi 50. J'ai pu mettre 10. Je l'avais pas noté la dernière semaine. Donc, j'ai bien mis les 50 euros. Donc, on est bien à 120. Ici, voilà, parfait. Donc, le mois de mai, j'ai pas encore choisi. Mais je vais déjà pouvoir mettre 20 euros cette semaine. Comme j'ai quand même encore 20 euros à mettre dans les jours fériés ce mois-ci, je pense que je vais pas mettre un trop gros mois pour le 12 mois de challenge. Je vais mettre 40. Et puis, si je peux, je mettrai plus. Hop. On adaptera, hein, en fonction. Donc, 20 ici. Et je vais remplir les 36 enveloppes. Donc, je vais pouvoir remplir beaucoup d'enveloppes, en fait. Donc, là, j'ai 20. Alors, j'ai aussi 3 pièces à mettre dans le défi des 2 euros. Et en tout, je peux mettre 21,50. Donc, je vais pouvoir mettre 17 et 4,50. Voilà. C'est pas mal du tout. Et donc, on rajoute 21,50. 98. On a fait un joli petit saut cette semaine. Hop. Donc, j'ai dit 17 et 4,50. Donc, je vais mettre tout de suite les 3 pièces de 2 euros parce que je les range ici. 4,50 et 17. Voilà. Je vais les mettre un petit trombone comme d'hab. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Ça, on va les mettre ici. Donc, 21,50. Je vais quand même noter dans les épargnes ici que j'ai mis 100 dans le livret des enfants de l'école. Même si je vais l'utiliser. Mais bon, je les ai épargnés en début de mois. Et je vais pouvoir remplir pour la monnaie. Donc, on démarre à 15,82. On arrive à 17,54. Donc, j'ai mis 1,72. 1,72. Et on va faire le total de cette première semaine qui est trop top. Ça fait 206,22. Parfait. Alors, maintenant, nous allons passer au remplissage de la prochaine semaine. Donc, pour cette semaine, je devais remplir 150 euros pour les courses. Courses qui ont déjà été faites. Et il me reste sur les 150 euros, 52,50 euros. Voilà. En ce moment, on ne dépense pas trop pour les courses. On n'a toujours pas besoin de racheter beaucoup de viande. C'est vrai qu'en plus, ce week-end, on n'a pas beaucoup mangé à la maison. Voilà. Il nous reste encore de la viande du colis que l'on avait fait chez Henri Boucher. Donc, budget 150. On est le 8. Donc, je dépose 52,50. Voilà. Hop. Ensuite, il reste le budget d'hiver à remplir. Donc, c'est vrai que là, vu qu'il me reste encore pas mal de... Sur le budget nourriture, je vais peut-être l'utiliser si j'ai des trucs en plus à acheter, autre x, y, ou z, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu à Gifi que c'était... On avait un bon d'achat de 50% sur tous les articles de jardin. Et donc, en fait, là, normalement, après, avec mon mari, on va ressortir le salon de jardin en sachant qu'il a quand même quelques années et qu'en fait, on n'a pas rentré assez tôt le parasol, le pied du parasol et tout ça, cette année. Donc, on a eu un moment donné où ça soufflait vraiment fort. Le parasol qui s'est cassé la figure, le pied du parasol qui s'est cassé. Et on a laissé le parasol par terre échouer dans la flotte et tout ça. Et donc, comme il a quand même 10 ans, j'ai des doutes sur le fait qu'il n'y ait pas des baleines de péter et que la toile ne soit pas complètement moisie. Enfin, bref, on va voir. Je vous dirai ça la semaine prochaine, ce qui s'est passé, s'il y a eu Gifi ou pas Gifi. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Je suis ravie de vous retrouver. Et j'espère vraiment pouvoir garder ce rythme, enfin, retrouver mon rythme régulier, en fait. Parce qu'on va dire que 9 fois sur 10, je suis régulière, sauf des fois des exceptions. Le week-end prochain, forcément, les week-ends vont être un peu plus cools vu que mon aîné ne fait plus de sport. Ça va alléger un petit peu tout ça. J'espère que vous avez fait des bonnes économies au mois d'avril et que votre début de mois de mai se passe très bien. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada